Bonjour à toutes et à tous, nous allons donc parler aujourd'hui d'intelligence artificielle, de cyborgs, de robots, de toutes ces choses qui nous font un peu peur parfois, avec trois auteurs, donc Antoine Jacquet, l'ICAM, Olivier Paquet, vous retrouverez tous leurs titres disponibles à la librairie évidemment. Alors j'ai un peu fait une recherche longue et longtemps pour savoir quelle était la première trace d'intelligence artificielle et à première vue, moi je ne suis pas remonté aussi loin que le golem de cette tradition juive. Est-ce que vous avez pour vous d'autres références plus anciennes ? Vous m'entendez ? Parce que je n'ai pas beaucoup de voix. Quand je pense en termes de singularité en fait, pour moi la première singularité c'est l'invention de l'écriture. C'est le premier support de la pensée et le premier support à l'information en fait. Donc je pense à Babylone, à l'Egypte. Voilà, c'est ce qui me vient comme ça en termes de singularité, de vraiment quelque chose qui a changé notre façon de réfléchir, notre façon de penser et qui a changé notre façon de nous organiser en tant qu'êtres humains, je pense à l'invention de l'écriture. Olivier, tu as une... Bon, je trouve que je connais plutôt pas mal le lieu du golem, d'origine du golem, enfin historique, c'est Prague. Et ce qui est intéressant avec le golem, c'est qu'il s'active et se désactive avec un mot. Alors c'est émettre, etc. Donc ce qui est intéressant, pour rejoindre ce que disait Likam, c'est que le golem, l'intelligence artificielle dans les origines, c'est lié au langage. C'est intéressant, c'est pas... Or on a beaucoup de robots, le langage c'est pas forcé, mais à l'origine mystique, c'est pour ça que le golem est une intelligence artificielle et un peu rationnelle parce que justement lié au langage, puisqu'on active et on désactive en effaçant, en activant une lettre. Donc c'est intéressant de voir, il n'y a pas de formule magique, c'est juste le mot qui permet d'activer et de désactiver. Donc je trouve comme origine, c'est intéressant de voir que c'est assez simple, c'est logique de faire vivre le golem simplement avec ça, pas simplement avec un sort en fait. Ensuite, on s'est dirigé vers les premières machines à calculer qui sont du 17ème siècle et là justement ce qui est intéressant, c'est que le langage devient mathématique. Est-ce que dans vos romans, dans vos idées, vous partez surtout sur ce langage-là ? Est-ce que les mathématiques et la construction scientifique font partie complètement de l'IA, de robots, de toutes ces singularités ? Ou est-ce que finalement on en revient plutôt à un problème linguistique et on va dire plus sentimental ? Ça part des mathématiques, effectivement, plus des sciences, mais en même temps, dans Résolution, ce que j'ai voulu montrer c'est comment construire une intelligence artificielle qui soit empathique, qui puisse, au lieu de polariser nos esprits comme ça se passe notamment sur les réseaux sociaux, qu'elle puisse au contraire fluidifier, harmoniser. Donc c'est de la science, c'est des mathématiques, c'est des algorithmes, mais c'est aussi une programmation qui est faite par l'humain et orientée par l'humain. Donc il y a d'autres façons de programmer les algorithmes qui pourraient être différentes en fait. C'est vrai que les algorithmes commencent à prendre une grande part dans nos vies, dans votre roman, c'est même central, aujourd'hui. Oui, l'arrivée de l'intelligence artificielle est liée à notre incapacité justement à faire certains calculs et à résoudre certains problèmes. Donc l'arrivée des algorithmes permet de résoudre soi-disant certains problèmes. Donc en effet, dans mon livre, j'ai imaginé que l'intelligence artificielle essayait de gérer tous les problèmes du monde, les multinationales ayant pris le pas officiellement sur les États ont décidé de créer ce DEUS qui allait réorganiser le fonctionnement humain pour pouvoir survivre aux problèmes écologiques. Mais est-ce qu'on peut en parler d'intelligence ? C'est toute la question. Olivier, dans ton tour, vraiment ? De toute façon, tous les ingénieurs, tous ceux qui s'occupent d'intelligence artificielle, ils disent que le problème, c'est le terme « intelligence artificielle ». Parce que l'intelligence, c'est difficile à conceptualiser, à résumer et artificielle aussi. Et même si on y réfléchit très bien, l'une des origines de la définition de l'humain chez Descartes, il a une théorie de l'animal machine. Et si on regarde attentivement, quand il l'aborde, il dit que les animaux se comportent comme des machines. Mais ce qu'il dit en dessous, qui est assez peu souligné à mon avis, c'est qu'en fait, les animaux sont une autre forme de cognition, une autre forme, on va dire d'intelligence, mais voilà, d'accès au monde. Et ce que je veux voir, moi, dans mes machines, c'est pour ça que moi, j'utilise relativement peu le terme d'intelligence artificielle, j'insiste beaucoup plus sur le terme « machine ». Ce sont des machines. Et qu'elles ont leur propre accès au monde, leur propre façon de concevoir le monde qui n'est pas forcément humain. C'est une manière de déplacer le regard, c'est-à-dire que l'intelligence, la manière de regarder le monde n'est pas uniquement définie par l'intelligence humaine. Les animaux ont un accès au monde qui n'est pas le même que le nôtre. Donc, est-ce que ces machines qui ont des capteurs, qui ont un regard sur le monde, même s'il est fait à travers les prismes humains, est-ce que ce regard sur le monde n'est pas différent du nôtre ? Et même si, donc, le rapport que l'on a aux machines, on peut se dire, c'est assez frustre une machine, une relation, une machine, c'est assez frustre de base. Donc, on n'imagine pas qu'elles ont une intelligence comme la nôtre. Mais peut-être que, comme les animaux, elles ont un autre regard sur le monde et qu'on ne sait pas encore le regarder. C'est de la même manière que nous, quand nous avons un animal, un chat, pour prendre simple, on le voit, on a une telle habitude d'interaction avec nos animaux domestiques, les chats, les chiens, que quand on les regarde, on est capable de projeter nos émotions sur eux et de leur attribuer des comportements. On se dit, ah ben là, il est heureux, là, ce genre de choses. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne, humains, avec ça. Mais quand vous avez une mouche, est-ce que vous êtes capable, en regardant une mouche, de vous dire est-ce qu'elle est heureuse ou est-ce qu'elle est triste ? Non. Alors qu'avec un animal domestique, on a l'habitude. Donc, peut-être que les machines, elles ont aussi ce rapport-là. on n'en sait rien. Mais sauf qu'elles sont incapables d'interpréter leurs actions. Et c'est dans ce doute que j'essaye de m'insérer et d'exploiter, de voir justement dans tout ce qui est différent de l'humain, de se dire que ces machines, elles offrent un autre du vivant. Oui, de toute façon, l'intelligence artificielle, c'est des algorithmes de la puissance de calcul. Nous, notre cerveau, il ne fonctionne pas comme ça, en fait. On n'est pas dans une puissance de calcul. On a des biais cognitifs, des chemins, des circuits, enfin pas des circuits, des chemins neuronaux qui sont différents. Chacun d'entre nous a des chemins neuronaux différents dans le cerveau. Alors que les algorithmes, pour l'instant, on essaye d'avoir des algorithmes qui apprennent tout seuls. Moi, j'aime bien parler de l'anecdote de l'IA de Google, qui est devenue fasciste en moins de 48 heures, je crois, en s'alimentant sur les réseaux sociaux. Donc, nous, notre cerveau, il ne fonctionne pas du tout comme ça en a tendance à projeter, à être anthropomorphique, en fait, par rapport à l'IA. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui que notre intelligence est la seule forme d'intelligence qui existe. Comme Olivier le disait, les animaux ont un autre système cognitif. Et peut-être que l'IA, elle n'aura rien à voir avec nous, tellement que peut-être qu'on ne comprendra pas son intelligence et on ne la reconnaîtra peut-être jamais comme intelligente, parce qu'elle sera différente de nous. Après, ce qui est intéressant dans justement ce rapport à l'altérité, c'est d'essayer d'imaginer les interactions en tant que nous, humains, avec ces machines. Qu'est-ce qu'on en attend ? Qu'est-ce qu'on projette ? Qu'est-ce qu'elles peuvent nous apporter ? Moi, je ne suis pas pour, contre. C'est sûr que le fonctionnement des réseaux sociaux et pour l'instant, les algorithmes, comment ils sont programmés, on voit qu'il y a des biais qui sont nos biais, en fait. Nos biais cognitifs sont amplifiés par les algorithmes actuels. Mais je ne suis pas ni pour ni contre. Par contre, j'ai vraiment un questionnement sur comment nous, on va appréhender ces machines quand elles seront encore plus puissantes et qu'est-ce qu'on va y projeter et qu'est-ce qu'on en attend, surtout aussi. Ce qu'on en attend décidera un peu, je pense, de la forme de société dont on héritera avec l'intelligence artificielle. Oui, je pense que le grand calculateur est peut-être plus malin comme terme à utiliser plutôt que l'intelligence artificielle actuellement. Mais tout ça allant très vite, je pense que la capacité de réflexion de ces IA vont exploser dans ces prochaines années. Donc, sans doute que le mot intelligent, puisqu'ils pourront résoudre des problèmes bien plus complexes que nous, ce qui est déjà le cas, on ose utiliser le mot intelligence, je pense, si ce n'est… Après, moi, j'ai vraiment mis l'aspect sentimental, c'est le simili-love, l'amour synthétique. C'est cette recherche, justement, de l'intelligence du cœur qui est dans la machine, qui va sans doute nous faire commencer à vraiment aimer ces machines, puisqu'on aura l'impression qu'elles nous aiment en retour. Donc voilà, l'intelligence, ce n'est pas juste un algorithme, c'est un ensemble de choses qui fait que ça ressemble à la nôtre. Dans les premiers robots, enfin, les constructions, on doit citer évidemment Isaac Asimov et les trois, le robotique. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de légiférer ou en tout cas de contrôler ces machines-là ? Moi, je pense que oui, mais ça sera inutile comme vouloir. C'est comme vouloir réglementer Internet. Enfin, voilà, je pense que ça serait bien de le faire, mais ça ne va pas être vraiment possible, puisque chacun bosse dans son coin, dans des labos fort mystérieux. Je sais que chez IBM, ils réfléchissent à la personnalité juridique pour les intelligences artificielles, entre guillemets. Moi, je préfère le terme d'informatique avancée, en fait. On est plus dans le calcul que dans l'intelligence, comme on le perçoit. Oui, ils réfléchissent à la personnalité juridique des IA pour pouvoir les rendre responsables, pour pouvoir les attaquer devant les tribunaux. Mais en même temps, c'est aussi peut-être une façon de se dédouaner des GAFAM, de dire on donne la personnalité juridique à tel algorithme. Et derrière, nous, finalement, l'algorithme, on l'a créé. Mais ce qui devient, ça ne nous regarde pas, parce que c'est par ces interactions avec les informations qu'ils rencontrent, qui se modélisent, qui changent. Donc, il y a quand même une question importante sur... Si on accorde une personnalité juridique, c'est comme leur accorder des droits et des devoirs, en fait, à des choses qui sont, pour moi, pas responsables, puisqu'elles ont été fabriquées par d'autres. Donc, voilà, il y a un grand questionnement éthique aujourd'hui qui est en cours et qui est passionnant. Ça fait penser à une réflexion sur la question des robots comme armes en armée, militaires, etc. Et la réflexion, c'est-à-dire, si on pouvait implanter les conventions de Genève dans les robots, ce genre de choses. Mais en fait, qui n'en veut pas ? Les militaires. Parce qu'un soldat humain, justement, il peut aller parfois, et c'est tout le problème, aller au-delà des... ne pas respecter les conventions de Genève pour des intérêts particuliers ou parce que c'est la guerre qui... Donc, ça serait... ça poserait aussi d'autres problèmes qui sont des problèmes de militaires, pas des problèmes humains et de respect humain. Je ne veux pas dire que c'est absolument merveilleux de ne pas respecter les conventions de Genève. Mais je veux dire, qui a intérêt ? Ce n'est pas évident. Donc, ça, c'est quand même sur le plan d'implanter des règles dans les robots. Juste pour préciser, Asimov, quand il a fait ses règles, c'était quand même pour contrer toute une approche de la science-fiction des robots qui était purement négative. C'est-à-dire que le premier robot, le terme robot, est inventé par Karel Tchapek, un auteur tchèque dans les années 1920. Robot, ça vient du cela, ça veut dire esclaves, travailleurs esclaves. Et donc, ce sont des robots esclaves qui se révoltent. C'est ça l'origine du robot. Et quand Asimov arrive, il vient après toute sa tradition pour dire non, je vais contrer cette tradition. Et c'est amusant ce que tu dis parce qu'effectivement, maintenant, c'est une référence Asimov, on va contrer Asimov. Et en fait, non, lui, il contrait déjà. Donc, c'est pour ça que quand on veut aborder les robots, il ne s'agit pas de contrer Asimov, il s'agit de contrer ce qui est avant. Donc, c'est plus complexe quand on veut contrer quelque chose unilisé comme ça. Dans la contre-culture, justement, dans la culture geek, etc., de science-fiction, le robot, l'intelligence artificielle est quand même un côté négatif. On peut quand même déjà pour commencer à parler de HAL dans 2001, c'est de l'espace, évidemment, de Skynet, de toutes ces intelligences artificielles. Qu'est-ce que ça dit sur nous, finalement, sur notre vision à nous de ces peurs-là ? Je pense que ça parle de notre rapport à l'altérité. Après, c'est comme rencontrer des extraterrestres. Pour moi, dans la science-fiction, dans ces films-là, l'intelligence artificielle, elle figure le même archétype que l'extraterrestre, celui qui vient nous envahir. C'est cette peur de l'inconnu. Alors, avec l'intelligence artificielle, il y a ceci de différent, qu'en plus, c'est nous qui l'avons créée, qu'elle est susceptible de nous dépasser, peut-être de nous détruire. Oui, on parlait des premières formes d'intelligence artificielle. Le premier, c'est Frankenstein. C'est un robot, finalement. Donc oui, ça parle beaucoup de nous, de notre rapport à l'altérité et des craintes qu'on projette sur ce qui ne nous ressemble pas tout à fait, en fait. Oui, et puis là, on parle d'œuvres de fiction. On sait que souvent dans la fiction, on aime bien se faire peur. Je pense que dans la réalité, tout ça sera beaucoup plus doux. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quinze jours, à quelques jours d'intervalle, est sortie la présentation de l'humanoïde Elon Musk. Il est déjà bien avancé. Et des articles sur les centaines de millions de Chinois qui ont déjà leur conjoint virtuel dans leur smartphone. Oui, où vraiment, pour eux, c'est que du bonheur au niveau affectif. Ils ne sont plus seuls en permanence. Ils sont en train d'avoir quelqu'un qui partage et qui leur fait des retours très agréables. Donc voilà, lorsqu'il y aura cette fusion, on va bientôt faire l'amour à nos smartphones, en gros. Ils seront bardés d'applications. Donc on va nous le vendre comme quelque chose de très agréable, de très doux, de très rassurant, alors que ça sera quelque chose en parallèle d'extrêmement contrôlant. Mais je pense que ça va être vraiment le contre-pied à la chose qui fait peur quand il va arriver dans nos vies de manière beaucoup plus prégnante et physique même. Pour l'instant, c'est beaucoup au travers du numérique, mais je pense qu'ils vont vraiment arriver dans nos ménages de manière physique. Oui, pour rebondir, ça dit encore une fois beaucoup de choses de notre rapport à l'altérité. C'est-à-dire que si finalement ces intelligences artificielles, elles sont plus rassurantes parce qu'elles, en termes affectifs, elles nous donnent une nourriture qui nous convient tout le temps. Déjà qu'on se rend compte qu'avec les réseaux sociaux, c'est mon avis, on a de plus en plus de mal à accepter des gens qui ont des avis différents. Si en plus, la personne qui nous aime est toujours de notre avis, nous caresse toujours dans le sens du poil, répond à toutes nos attentes, on va encore avoir plus de mal à s'adapter finalement. Et entre un conflit, dans la proportion des conflits qu'on aime, ça serait aussi trouver vraiment l'équilibre de chacun. Oui. Mais en écoutant, je me pose quand même la question si cette crainte ou cette peur n'est pas franchement liée aussi à notre habitude judéo-chrétienne. C'est-à-dire que, par exemple, au Japon, c'est Toyota qui s'est dit à un moment, les voitures, un jour, ça va s'arrêter, il faut remplacer ça et on va investir dans la question des robots. Et pourquoi ça les intéresse, les robots ? Ils font surtout au Japon un truc qui, sur un plan d'ingénierie totalement absurde, des robots de forme humanoïde. Ce qui, en termes d'ingénierie, est débile parce que la marche est une suite de déséquilibre, ça n'a pas de sens. Pourquoi ils le font ? Parce que le Japon a un problème d'espace et un problème de gestion des personnes âgées. On essaye le plus possible de garder les personnes âgées chez elles. Et comme les vies actuelles sont telles que c'est difficile, que les apparts sont tellement petits, les personnes âgées ne peuvent pas vivre chez leurs enfants. C'est infaisable. Donc, on se dit, les Japonais se disent que si on peut mettre un robot de forme humanoïde pour les personnes âgées, elles auront une mystique, Shinto, dans toute leur culture particulière, un objet peut être une présence. Donc, ce que nous, nous n'avons pas un objet, nous n'attribuons pas une présence à un objet. Et eux, oui. Donc, il ne faudrait pas aussi sous-estimer l'aspect culturel dans nos réticences. Et donc, évidemment, il y a tout un pan d'ingénierie au Japon qui est lié à ce faire de construire des robots. Il y a un robot qui existe. C'est une sorte de doudou, en fait, que les gens peuvent utiliser par Internet pour serrer leur personne, un ami, leur femme, quand ils sont éloignés les uns des autres, pour montrer une affection à travers. C'est un moyen de projeter son affection à distance grâce à ce robot. Donc, on peut aussi dire que ces robots sont un moyen de projeter et d'avoir un lien humain encore plus fort malgré la distance. Ce qui est important. On n'imagine pas ça à faire en Europe. Donc, vous voyez, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer les aspects culturels et les différences culturelles. Oui, pour rebondir sur ce que dit Olivier, nous, notre civilisation nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu et donc créer quelque chose à notre propre image, il y a quelque chose qui nous semble un peu dangereux. Et c'est vrai qu'en Asie, la question de l'âme est complètement différente. La question de l'esprit, les objets peuvent véhiculer les esprits des ancêtres. La nature a un esprit. Dans le Shinto, on est dans quelque chose qui est plus proche de l'animisme. Et peut-être qu'ils ne sont pas devant cette crainte qu'on a à nous, qui est un héritage d'avoir été créé à l'image de Dieu et de créer soi-même quelque chose à notre propre image. On est dans une mise en abîme qui a quelque chose d'un peu, qui nous déstabilise, qui nous inquiète. Peut-être plus qu'en Asie, oui. C'est une hypothèse. Dans la contre-culture, il y a aussi l'exemple un peu effrayant du cyborg et de ce mélange entre l'homme et la machine. Ce qui, pour moi, est le plus effrayant, c'est les Borgs dans Star Trek, évidemment, parce que toute résistante est inutile. Terminator est pas mal aussi. Terminator, mais Terminator, c'est un pur robot. Là, on est vraiment dans le Terminator, dans la machine. Il a un peu de chair autour. Voilà. Mais là, on est sur ce mélange entre l'homme et la machine. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui de plus en plus ? Est-ce que finalement, quelqu'un qui a une protège, j'en parlais hier aussi, avec une prothèse auditive et une hanche en plastique, à quel moment, justement, on perd notre humanité par rapport à un cyborg ? Récemment, il y avait les Jeux parrain olympique. Ça pose des questions qui sont aussi très intéressantes sur le fait que certains sportifs handicapés pourraient avoir presque des performances par les prothèses, notamment, des performances qui soient... On se pose la question de savoir si la prothèse n'est pas plus efficace que la vraie jambe, en fait. Donc oui, il y a ce... Moi, ça me... Quand on est dans le thérapeutique, je trouve que ça peut nous apporter du mieux. C'est peut-être parce que je viens du milieu scientifique et je viens de la biologie, de la pharmacie. Donc voilà, je me dis qu'il y a... J'ai vu des choses très intéressantes, notamment en termes de diagnostic du cancer avec des intelligences artificielles, enfin des algorithmes. Donc tant qu'on n'est pas à avoir des cerveaux, moitié cerveau humain, moitié cyborg, je me dis si on peut faire que des gens vivent mieux, des gens handicapés avec des prothèses. Ça ne me gêne pas particulièrement, en fait. Mais du coup, dans le thérapeutique, on en reparlait tout à l'heure avec les robots qui veulent s'occuper des personnes âgées. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle a une grande part dans la médecine. De plus en plus, on se dirige vers ça. Du coup, ça ne peut pas être que négatif non plus, l'intelligence artificielle. Oui, évidemment. Je préférerais qu'on me soigne grâce à l'intelligence artificielle plutôt qu'on ne me soigne pas. Le problème, c'est que c'est tellement mis en avant par rapport aux aspects négatifs, aux aspects militaires. Tu en parlais tout à l'heure. C'est que tout d'un coup, l'intelligence artificielle égale grande avancée dans l'espoir pour l'humanité. C'est un peu comme ça qu'on va nous la vendre principalement. Toutes les applications, on accepte de donner toutes les infos sur notre biologie personnelle. Et finalement, on se fait hacker par les applications et l'intelligence artificielle dans la médecine passe par là. De nouveau, j'ai l'impression qu'on nous caresse, on nous soigne, mais on nous baise en même temps. Je rebondis aussi sur la question des cyborgs, des robots, et leur impact. Je disais, pour savoir quel est l'impact de devenir cyborg, c'est regarder quelqu'un qui conduit une voiture. Parce qu'en fait, une voiture, nous sommes connectés à la machine. Et ce qui est intéressant quand on conduit, c'est-à-dire que quand on a l'habitude de conduire, pas quand on commence à passer son permis, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte, ce n'arrive plus à notre état de conscience de changer les vitesses. C'est un automatisme. Donc, on devient soi-même une machine et on est une machine. Et de voir le comportement des gens, ce qui se passe, est-ce qu'ils sont différents selon qu'ils conduisent ou pas ? Est-ce qu'ils sont identiques dans leur vie ou quand ils conduisent ? Ça permet justement, je pense, de regarder des gens dans une file de voitures, de voir ce que peut être une société de cyborg. Oui, même quand on regarde le comportement des gens sur les réseaux sociaux, on est un peu sur le même type de comportement qu'en voiture. C'est-à-dire qu'on se sent derrière la machine, soit on n'est plus soi-même, soit je ne sais pas, mais en tout cas, on a un comportement plus impulsif, plus agressif quand on est avec un média, en fait, quelque chose qui est entre nous et le monde. C'est pour ça qu'on parle de conduite automatique en plus, en général. Il y a même, ça m'est arrivé dans les discussions, on peut même tomber en état d'hypnose quand on conduit. Je pense que sur Internet aussi. Mais finalement, ça reste un outil. Le sujet, c'est quand même nous, à la base. Et aujourd'hui, il y a une inquiétude, en fait, sur les machines ou les robots. On le voit en ingénierie, on le voit, évidemment, pour construire des voitures. Pour ceux qui sont dans la chaîne du livre, s'il y en a ici, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil un jour aux entrepôts de stockage d'envoi des bouquins. S'il y a quasiment, enfin, il y a de moins en moins d'humains. C'est des machines qui mettent en place les cartons des bouquins qu'on soit en librairie à longueur de journée. Moi, je les ai vus, c'est assez impressionnant. Mais du coup, avec tout ça, est-ce que la machine, justement, est-ce que la peur de l'intelligence artificielle, ce n'est pas aussi un problème, entre guillemets, de peur d'une certaine, comment je pourrais dire ça, d'une certaine caste qui se sentait, qui se sentait jusqu'à maintenant un peu, on va dire, isolé de cette problématique d'être remplacé par des machines. Quand on est un auteur, quand on est un artiste, on se dit, moi, ce côté-là, je n'ai pas de problème. Est-ce qu'on ne risque pas, avec ça aussi, d'avoir des professions supérieures ? Je sais que, par exemple, il parle de remplacer des avocats par des IA. Mais ça dépend des cases. Par exemple, quand même, il faut faire attention. Un bon boulanger, ça reste. Mais par exemple, parmi les premières professions qui vont disparaître à cause des IA, ce sont les traders. Actuellement, dans les marchés, l'essentiel des opérations sont faites par des algorithmes. À tel point que, parfois, on voit des cours avoir des comportements bizarres. On a des commentateurs de cours qui vous disent, oui, c'est parce que telle entreprise, et en fait, on se rend compte que c'est un bug d'algorithme. Donc, les cas, c'est quoi ? Qu'est-ce qui va devenir non-remplaçable ? Ce n'est pas évident, évident que ce soit forcément les plus pauvres qui disparaissent. Ça peut être très particulier. Là, par exemple, les traders, on n'en a plus besoin quasiment. Donc, ce n'est pas forcément ce qu'on aurait imaginé. Donc, il faut faire attention aussi. Ce n'est pas simple à déterminer les professions qui vont perdurer ou celles qui vont disparaître. Artistes, j'ai fait des nouvelles sur les robots artistes et il y a beaucoup d'ouvrages qui sont des ouvrages de commande. J'ai fait une nouvelle sur les romans harlequins. Les romans harlequins sont écrits selon des bibles. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un être humain pour reproduire ça ? Et parfois, il y a des tas de programmes de création un peu poétique. Et parfois, c'est assez troublant. C'est assez troublant ce que peuvent faire des algorithmes qui se rapprochent vraiment de la poésie. Donc, je ne sais pas, en fait. Voilà, je suis dans la spectative. Je ne sais pas. J'ai vu des choses troublantes. C'est ça. Parmi les professions qui ne sont pas menacées, mais ça commence, en fait, il y a beaucoup d'articles sur Internet qui sont rédigés par des bots. C'est simplement une compilation. Ils ont pris des bouts un peu partout et puis ils rédigent un article qui n'a même pas été relu par un être humain à aucun moment. Donc, les journalistes sont une profession qui est déjà menacée, en fait, par les IA. Même aujourd'hui, alors qu'on a des algorithmes dont on ne peut pas parler, qui soient extrêmement fins et intelligents pour l'instant. Mais c'est nous, ça nous suffit parfois certains articles, des digestes d'informations, ça nous suffit. Et du coup, c'est des bots qui les produisent et pas des journalistes. Moi, je vois un autre aspect, c'est au niveau des RH. La classe dominante, les travailleurs et au milieu, on a les cadres intermédiaires et les RH. Et aux États-Unis, c'est déjà clair que c'est des algorithmes qui font écran entre les patrons et les ouvriers. Par exemple, dans les écoles, aux États-Unis, c'est des algorithmes qui disent qu'on garde le prof ou qu'on ne le garde pas en fin d'année en fonction des résultats qu'ont eu les élèves. Enfin, c'est tous des calculs. Et quand les profs font recours, on dit oui, on sait, vous êtes un super prof, tous vos élèves vous adorent, mais l'algorithme a dit que. Et ça se termine comme ça, il n'y a pas moyen de faire procès à l'algorithme. Donc, aux États-Unis, ça fait plusieurs années que c'est des algorithmes qui jugent les professeurs dans un grand nombre d'écoles. Et ça va arriver ici, puisque c'est vraiment le système parfait où il n'y a plus moyen de faire recours parce que ça tombe comme un couperet. L'algorithme a dit que. Alors, on est dans le privé, on n'est pas dans le public aux États-Unis, mais on va bien trouver une manière de placer ça dans le public également. J'en suis convaincu. D'autant plus qu'aujourd'hui, on a des machines qui ont réussi à passer le fameux test de Turing. Donc, voilà, le test de Turing, pour ceux qui ne savent pas, c'est un test où vous avez une conversation avec des humains et des intelligences artificielles, justement, et qu'à un moment donné, les machines sont tellement bien faites que vous ne savez plus si vous discutez avec une machine ou avec un humain. Est-ce que du coup, ça aussi, c'est un pas, à votre avis, une espèce de barrière à franchir ? En fait, le terme de Turing à l'origine, c'est le jeu de l'imitation. C'est-à-dire que des machines qui peuvent imiter un aspect humain, oui, on les a. Le problème, en fait, je pense que n'importe quel domaine peut être imité, simulé par une machine. Quel est l'écueil ? Quelle est la difficulté ? C'est que nous, nous connaissons très mal. C'est-à-dire que nous savons très mal, nous, humains, les neurosciences, on a l'impression que c'est ultra élaboré, mais on est encore au bâtiment par rapport à... Donc, on sait très mal comment on arrive à résoudre. un problème. Et donc, ce qui fait que les machines se plantent quand on essaye de faire imiter, c'est justement parce que nous, nous nous connaissons mal. Donc ça, il faut bien s'en rendre compte. Donc, apprendre à une machine à faire quoi que ce soit, ça demande de faire des hypothèses. C'est pour ça que pas mal de labos qui sont sur les intelligences artificielles, en fait. Ils font des modèles, ils testent des hypothèses. Et donc, on est en train d'apprendre comment nous, humains, nous réfléchissons, en fait. Et donc, les machines sont un aide pour aider à comprendre comment nous sommes humains. Ce qui est quand même, quand on y réfléchit, c'est un peu particulier. Donc, c'est pour ça que le test de Turing, avant qu'une machine arrive à quoi que ce soit, et ça implique la conscience, ça implique des tas de choses. Mais c'est ce que je disais au début. Mais peut-être que les machines ont déjà dépassé, ont une conscience, mais sauf qu'on est incapable de la déterminer. Parce que ce n'est pas dans un schéma de pensée qui nous est accessible. C'est comme si nous rencontrions, il y a des tas de romans sur des rencontres extraterrestres où les humains ne comprennent pas le mode de pensée des extraterrestres. On peut être dans ce cadre typique. Donc, c'est la question, en fait, que tu poses, c'est est-ce qu'une machine pourra un jour être une conscience, ce qu'on appelle une super IA, c'est-à-dire être plus qu'un humain, en fait. Ça, c'est un autre problème. Moi, concernant les chatbots, nos conversations, en fait, de tous les jours, elles sont très codifiées. On ne s'en rend pas compte, mais elles sont très codifiées. On se dit bonjour, comment ça va ? Et tes enfants ? Et la plupart des conversations qu'on a entre nous, elles sont codifiées au point qu'un chatbot pourrait faire illusion quelque temps. La plupart des conversations qu'on a, on entre nous, on n'y met pas toute notre conscience, toute notre âme, tout notre cœur. Donc, je pense que sur ce type de conversation assez superficielle, le test de Turing, il y a des chatbots qui pourront le passer. Par contre, sur des conversations intimes, je me dis qu'il faudra peut-être un peu plus de temps sur, comme tu disais, en Chine, ils ont des applis amoureuses. Ça me fait penser au film Her, où effectivement, il se prend d'amour pour une intelligence artificielle. Moi, ça me questionne, parce que ça questionne sur nous, qu'est-ce qu'on attend de l'amour ? Et qu'est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que c'est quelqu'un qui répond à toutes nos attentes, en fait ? C'est seulement ça, l'amour. Ce n'est pas quelqu'un qui a son individualité, qui nous surprend, qui nous challenge, qui nous permet d'apporter le meilleur de nous-mêmes. Dans l'exemple que tu donnais, on est plus sur quelque chose de très doux, mais quelque chose qui répond à tous nos besoins et qui ne nous amène rien de plus. Ça dépend. On peut être confronté, si tu as besoin d'être confronté. Oui, il y a évidemment la possibilité, à terme, d'être confronté de la manière qu'on veut. Enfin, voilà, on règle l'humour, on règle l'agressivité. Tout peut être adapté, mais je pensais à autre chose. Comme tu parlais, il faut que j'y revienne. Voilà. Selon moi, il n'y a pas besoin que les robots se confondent avec les humains pour que nous les aimions. Un retour en arrière, R2-D2, Star Wars, s'il lui arrive malheur, ça nous touche parce qu'on l'aime, ces petits robots. Voilà, on le protégera. Il n'y a pas besoin d'avoir une conversation très profonde avec un être humain pour développer des sentiments avec lui. On aime des enfants. On aime des enfants qui n'ont même pas encore développé le langage. Donc, il suffit d'avoir une relation sur la durée et que pour une raison ou une autre, on ait un petit crush sur tel ou tel objet, robot, animal, humain, pour qu'on développe cette relation. Moi, j'ai des objets que j'aime et quand je les perds, je suis triste. Voilà, si je casse telle ou telle chose. On a tous un enfant qui a un doudou qui ne peut pas lâcher et s'il le perd, c'est la catastrophe. Oui, tout à fait. Mais nous, en tant qu'adultes, on continue à avoir ce comportement. Il y a un petit déni par rapport à ça, comme si l'amour, c'était cette belle relation avec d'autres êtres humains. Mais je pense que l'amour est tendu également déjà aux objets, ce qui facilitera l'arrivée de la relation sentimentale avec les IA incarnées. Quand on voit notre relation avec les smartphones, dans quel état on est quand ça tombe en panne ou quand on le fait tomber, on se rend bien compte qu'il y a déjà un gros investissement affectif parce que c'est notre fenêtre sur le monde, quelque part. Dans les machines fantômes, j'ai un passage où des personnages se posent la question de créer un animal, un chien machine pour des personnes âgées. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes une personne âgée et que vous avez un animal, vous avez 90 ans, est-ce que vous allez prendre un chien ou un chat sachant qu'il va être tout seul quand vous allez disparaître ? Et l'inquiétude de se dire qu'est-ce qu'on va en faire ? Donc se dire, est-ce que ce ne serait pas bien d'avoir un animal machine où la question ne va pas se poser de la même manière ? Donc on peut aussi, et ça permet comme ça aux personnes âgées, très âgées, d'avoir un compagnon, d'avoir justement un lien avec quelqu'un que si elles sont seules. Donc on peut avoir ce genre de réflexion aussi, qui n'est pas se dire, oui c'est moins bien qu'un chien ou qu'un chat vivant, ok, pas de problème. Mais c'est aussi une inquiétude d'être responsable d'un autre être vivant. Donc une machine, ça peut être aussi un moyen d'éviter cette angoisse-là. Mais vous voyez que c'est pas, enfin justement, sur l'attachement que l'on a, bon, et alors ça c'est un truc que je dis régulièrement, mais par exemple au Japon, il y a eu les chiens Sony, les Aibo. Et donc c'était dans les années 90, ou des choses comme ça, et ça continuait pendant un certain temps. Et à un moment, Sony ne les vendait plus, il ne faisait plus les pièces détachées. Donc il y avait des réparateurs, mais parfois il n'y a pas le réparateur, et donc le chien est cassé, il ne peut plus fonctionner. Et donc il y a eu des gens qui se sont dit, tiens, on va faire des cérémonies Shinto pour enterrer ces robots. Voilà. Donc effectivement, ce que tu disais sur le lien qu'on a avec les machines, mais alors évidemment, nous, on ne va pas faire une messe pour un robot, ça pourrait faire un très bel opéra, une très belle idée d'opéra, mais on ne va pas faire une messe pour un robot. Mais on voit bien l'intérêt, effectivement, la particularité du lien avec les machines. C'est dans les moutons électriques de reptiles, non, dans les androïdes reptiles de moutons électriques, que les animaux ayant disparu, la grande majorité des animaux ayant disparu, écoutant du coup très cher, la plupart des gens ont des réplicants animaux. Et oui, et la relation, d'ailleurs dans le roman, je crois qu'il arrive à un moment donné à s'acheter, je ne sais plus quel animal, un mouton, ou je ne sais plus qu'il y a un vrai mouton. Et c'est extraordinaire pour lui. Mais la plupart des gens ont des animaux domestiques qui sont des réplicants. Et donc ils s'y attachent exactement comme nous, on peut s'attacher à notre chat, à notre chien. Et la question, ça pose la question de notre relation au vivant et de notre relation, comme disait Olivier, pour les personnes âgées, on sait que la personne ne va pas vivre longtemps. Est-ce qu'on va lui donner un vrai chat en sachant qu'après, qu'est-ce qu'on fait de ce chat ? Est-ce que ce chat ne va pas souffrir de l'absence de la personne âgée ? Et que nous, de notre point de vue, pourquoi est-ce qu'en se disant que si le chat ne souffre pas parce que quand on sera plus là, il a moins de valeur ? Enfin voilà, ça pose énormément de questions en fait sur notre relation au non-vivant, de façon générale. En Suisse, les... Alors c'est pas des chiens, ça ressemble plus à des bébés phoques, sont dans les EHPAD. Et alors, ils en ont deux ou trois par EHPAD et les pensionnaires se le prêtent pour avoir une heure de tendresse dans la journée. Et ils se réjouissent vraiment du moment où c'est eux qui vont avoir la créature qui vient se blottir, qui fait des petits bruits de tendresse. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de doute. Même dans les années 90, on a eu les Tamagotchi pour ceux qui sont... Oui, pour les vieux. Voilà, pour les vieux quoi. C'était assez impressionnant. Enfin moi, je me rappelle, j'étais un petit peu plus âgé pour que ça m'intéresse, mais ma sœur en avait un. En effet, si tu ne lui donnais pas à manger à telle heure, il pleurait et après il mourait, on avait des petites tombes, etc. Donc est-ce que du coup, Asimov avait déjà, justement, pour revenir sur Asimov, dans Roby, la première nouvelle, c'est ça, c'est pour faire accepter le robot, il faut d'abord passer par l'aimer. Est-ce que du coup, qu'est-ce que c'est pareil ? Est-ce que ça démontre notre solitude à nous ? Est-ce qu'on n'essaie pas de créer l'intelligence artificielle ? Dans le film de Spielberg, alors on pense qu'on en veut, mais il y a, il était quand même très fort là-dessus, puisque c'était un enfant, carrément, qui avait été développé. Est-ce que du coup, on ne recherche pas une forme d'immortalité en créant ces robots ? D'ailleurs, c'est pour ça que le film I.A. est le film le plus sombre de Spielberg, puisque la fin est absolument terrible. C'est-à-dire que, donc, je vais spoiler, mais il faut y arriver, parce que sinon, ça n'a aucun sens. Mais à la fin, donc l'enfant, il a parcouru toute sa vie pour rechercher sa mère, qu'il avait abandonnée. Sa mère, il est des milliers d'années après la fin de l'humanité, donc sa mère n'existe plus. Et donc, on va la cloner pendant quelques heures, ou pendant une journée. Et donc, il va s'endormir auprès d'elle, en sachant qu'elle... Enfin, il fait semblant de l'ignorer, qu'elle va mourir. On dit Spielberg... En plus, ça, c'est vraiment... Cette fin-là, c'est une fin voulue par Spielberg. Ce n'est pas une fin voulue par Kubrick. Donc, on le sait que c'est vraiment... Parce que Spielberg est toujours connu pour ses fins, tout est merveilleux, mais la fin de I.A. est absolument terrible. Donc, un enfant robot qui va dormir auprès de sa mère, qui la voulait toujours revoir, et qui va mourir. Il sait que ce n'est que pour un temps. C'est horrible. C'est comme si... Voilà. Et à votre avis, du coup, quels seront les prochains développements à qu'on peut s'attendre dans les prochaines années sur ce genre de technique ? Moi, j'ai cité Stephen Hawking, qui a dit que le jour où on créera l'intelligence artificielle, on n'aura plus rien d'autre à faire, en fait. C'est-à-dire qu'elle fera les découvertes pour nous. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Moi, parce que je suis plus proche du secteur scientifique, il y a dernièrement des algorithmes, en lisant des publications scientifiques, qui ont fait des rapprochements, et qui ont fait des découvertes tout seules, sans nous, sans intervention humaine. La seule intervention humaine a été de valider, de relire derrière et de dire, ah bah oui, finalement, cette corrélation, elle fait sens, et en partant de ça, on peut émettre des hypothèses qu'on peut vérifier. Donc, pour moi, l'intelligence artificielle, ça sera, en termes scientifiques, peut-être la dernière invention, la dernière qu'on aura à faire, parce qu'après, on aura besoin de l'intelligence artificielle pour aller plus loin. Antoine, tu as une idée ? Oui, mais moi, je suis très négatif à ce sujet, donc je dégustais quand même ton... Si on n'utilise pas pour faire la guerre. Ah bah, de toute manière, c'est l'accent les plus gros budgets. Mais on le souhaite, et je suis sûr que ça pourra amener plein de choses positives. Après, moi, ma peur, si on peut parler de peur, parce que je suis plutôt pessimiste, donc c'est pas que ça me terrorise non plus, mais c'est vraiment le fait qu'on soit complètement hacké, que d'avoir ça, le smartphone serait la première étape. Donc, ces intelligences artificielles, les Siri hyper développées avec qui on aura des conversations saines, enfin simples, des conversations fluides, qui nous écoutent en permanence. Voilà, toutes ces pubs que je... Voilà, c'est à quoi c'est... Le problème, c'est toujours cette raison marchande qui fait que ça entre dans nos foyers pour nous vendre des trucs et des machins, pour savoir qu'est-ce qui nous intéresse, pour tenter de nous les fourguer de toutes les manières. Enfin, voilà, moi, je vois plutôt cette emprise du commercial sur notre intimité qui va jusqu'au stade. On est déjà au stade où il faut vraiment être très, très fort pour ne pas laisser entrer le numérique à la maison. Moi, je n'ai pas de smartphone, par exemple. Voilà, il faut être très, très fort. Moi, je ne le suis pas. C'est ça, moi, je suis faible. J'ai un smartphone que j'utilise pour téléphoner comme dans les années 90. Je te félicite, je connais quelques personnes comme toi, mais elles sont rares. Et je sais que nous sommes la majorité à ne pas avoir cette force-là. Franchement, moi, je suis content d'être né dans les années 70 pour avoir vécu jusqu'à 30 ans, en tout cas, même plus, 35 ans sans smartphone. Parce que dans mon job, je bosse beaucoup avec des ados. Ils sont géniaux. Ce n'est pas eux que je mets en question. Mais c'est toute cette relation humaine qui est complètement différente. Voilà, on a muté. Pour moi, on a muté. Et on a muté dans une démarche de soumission au capital, au capitalisme, mais au capital, on peut le dire comme ça. Donc, je suis plutôt inquiet à ce niveau-là qu'on ne vienne vraiment plus que des produits complètement transparents. Je voulais juste rajouter ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Effectivement, maintenant, les gens sont devenus leurs propres... Les produits qu'ils vendent, c'est eux-mêmes. Donc, oui, ça a quelque chose de déstabilisant pour les gens, pour beaucoup de gens, dont moi. Après, moi, ce que je vois, c'est l'intelligence artificielle dans le sens de ce qu'elle pourrait apporter à la science. Après, ce qu'elle peut apporter à la société, je suis beaucoup plus critique. Moi, j'ai une autre approche. J'ai une part, ce que révèle l'intelligence artificielle, c'est que ça détruit l'illusion que nous sommes des êtres uniques. C'est-à-dire que quels font les algorithmes ? Ils repèrent les similarités, les points communs entre nous. C'est-à-dire que les algorithmes de vente, c'est-à-dire qu'on se rend compte que nous, quand nous faisons un choix, nous avons l'impression que nous sommes le seul à le faire, que nous sommes totalement uniques et que personne ne le fait. Or, ce que disent les algorithmes, c'est que ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que nous faisons les mêmes choix que tout le monde. Alors que nous-mêmes, intérieurement, nous avons l'impression d'être le seul à faire ce choix. Donc, ce que je trouve intéressant dans l'intelligence artificielle, c'est que, justement, ça détruit cette illusion-là, que nous sommes beaucoup plus similaires parce que nous appartenons à l'espèce humaine et que nos modes de choix sont finalement relativement identiques. L'un des plus gros exemples de choix relativement identiques, c'est dans le choix du partenaire sexuel et qui, souvent, sociologiquement, se situe à 80 % dans le même milieu social. Peu importe ce que l'on fait, c'est ça. Alors que nous, nous avons l'impression que nous avons choisi la personne ou que la personne nous a choisis. Mais, par exemple, si on s'est rencontrés en boîte de nuit, on peut se dire, on va dans une boîte de nuit, c'est n'importe qui. Non, parce que, selon votre classe sociale, vous n'allez pas dans les mêmes boîtes de nuit. Donc, du coup, ça sélectionne. Et nous avons tous l'impression de faire un truc individuel. Donc, l'intelligence artificielle, ça détruit cette illusion-là. Et je trouve que ça, déjà, c'est intéressant. Et la deuxième chose, nous, humains, je pense qu'on a l'impression aussi d'être arrivés à une sorte de fin de cycle. C'est-à-dire, nous n'avons aucune idée du nouveau modèle à créer. Comment changer ? On ne supporte pas la société dans laquelle nous vivons. C'est à peu près sûr. Même si on peut dire qu'on est heureux à titre individuel quand on regarde les sondages, quand on interroge quelqu'un. Est-ce que vous êtes heureux individuellement ? Oui. Est-ce que vous êtes heureux de la société ? Non. Bon, là, c'est à peu près ça. Mais je crois que si on autorisait, finalement, des interventions artificielles à devenir elles-mêmes et pas simplement à nous imiter, peut-être qu'elles pourraient nous offrir d'autres possibilités. Je vais en prendre un exemple pour vous donner concrètement. Il y a eu récemment, donc, comme une intelligence, un algorithme qui a battu le meilleur joueur sud-coréen de Go. Donc, ça s'appelait AlphaGo. Et dans l'interview que le joueur a donnée après, il a dit « Mais en fait, je me suis confronté à une autre dimension du jeu. » C'est intéressant parce qu'avant, l'exemple précédent des jeux d'échecs, Kasparov était confronté en fait à une puissance brute et en fait à tous les grands maîtres internationaux qui avaient vécu, qui étaient intégrés dans la programmation. AlphaGo, c'est différent. C'est-à-dire que c'est un système qui a été... On lui a demandé de se battre contre d'autres programmes. Donc, il y avait une partie historique mais aussi de jouer contre lui-même et à force de faire des itérations, il a abouti en fait à un autre niveau de jeu. Et j'imagine, je me place dans la peau de ce joueur sud-coréen, que j'imagine que ce joueur s'est dit « Il me reste toute ma vie pour approcher cette autre dimension que je ne connaissais pas parce que finalement c'est des joueurs super-intelligents extraordinaires. » C'est les plus grands joueurs du Go. Donc, ils ont un esprit farci de toutes les parties qui ont existé. Et tout le coup, on leur dit « Ah, mais attention, en fait, tout ce que tu as connu, non, il y a encore une autre dimension que tu n'as pas vue. » Et donc, ça, ça peut être intéressant. Et on peut peut-être, grâce à ces intelligences artificielles, avoir accès à une autre dimension du réel de l'univers qui nous est interdite parce que nous ne sommes que des humains. là, je pense à la culture de Yann Banks. Est-ce que tu allais en parler ? Pardon. Du coup, je te spoil. Où, effectivement, c'est un univers de science-fiction où tout est géré en background par des intelligences artificielles dont on ne sait pratiquement rien. Et les gens vivent leur vie, une vie de loisirs, de découvertes et ne gèrent plus rien. Et les civilisations sont intégrées à la culture ou pas en fonction de leur capacité à pouvoir intégrer le système, à accepter, en fait, d'être entièrement gérée par des intelligences artificielles et de ne plus rien avoir d'autre à faire que vivre sa vie. Et on peut le voir de deux façons. D'une façon utopique, se dire, oui, je n'aurai plus rien à faire. Je pourrais apprendre la peinture, la musique, apprendre à jouer du violon, voyager. Et on peut le voir aussi, d'ailleurs, dans le cycle de la culture, c'est plus ou moins évoqué, il y a des civilisations qui refusent d'entrer dans la culture parce que c'est perdre le droit à l'autodétermination des planètes, en fait, comme l'autodétermination des pays à une époque. Donc, ça m'y fait penser parce qu'il y a un côté à la fois utopique dont on rêve tous, c'est-à-dire de ne plus avoir à travailler, de ne plus avoir plein de choses, de ne plus avoir à faire des choix. Mais il y a aussi ce côté qui fait un peu peur et même dans la culture où c'est quelque chose qu'il faut accepter et qui pose question sur ce que ça veut dire que la liberté, en fait. Ouais, il faudra relancer, là, je ne peux pas enchaîner. J'étais... En fait, moi, c'est l'exemple de la voiture pilotage automatique. À titre personnel, moi, qui conduis beaucoup, je rêve de pouvoir lâcher le volant et pouvoir bouquiner pendant les 5 heures de voiture que je me tape. Pour en parler autour de moi, il y a plein de gens qui ne sont pas prêts à ne serait-ce que lâcher le volant. Est-ce que ça demande... Est-ce que c'est... La science artificielle va nous demander qu'est-ce que ça nous demande comme sacrifice et comme perte de liberté, mais finalement, la liberté des uns, etc., est-ce qu'on n'a pas aujourd'hui... Est-ce qu'on a vraiment une liberté aujourd'hui par rapport à celle-là ? Oui, alors là, du coup, je rebondis. On se déresponsabilise quand même beaucoup et par paresse, je pense, souvent, on aime déléguer les responsabilités. Dans Simililove, d'ailleurs, ça commence sur les multinationales qui ont pris le pas sur les États et qui se déresponsabilisent du gouvernement mondial sur une IA gigantesque. Donc, c'est un peu le risque. J'ai vu que même en France, au niveau de l'armée, les IA bossent déjà beaucoup pour les grandes décisions. Donc, que ce soit à titre individuel ou à titre collectif, il y a vraiment ce risque de pantoufler dans un certain confort tout en délégant, tout en se déresponsabilisant. c'est ça, c'est qu'on se déresponsabilise en délégant, sans savoir, sans pouvoir confronter, sans pouvoir avoir d'explication. Et puis, du coup, je reviens à mon bouquin, excusez, ce n'était pas dans le but de vous le vendre, mais si vous voulez l'acheter, je serai en délégant. là, par exemple, IA prend une décision que le problème écologique dans le monde actuel, c'est qu'en être nombreux, donc, décide de scinder en trois castes. Il y a le 70% d'inutiles qui sont plus utiles au système, qui sont chassés des villes, déconnectés, qui n'ont plus accès à la santé. Et puis, à qui est-ce qu'on va se plaindre ? Il y a le 25% de désignés, ils sont super contents de ne pas être inutiles. Et puis, le 5% des élites qui ont organisé tout ça avec l'IA, qui disent, c'est pour nous, c'est l'IA. Donc, c'est un assez bon exemple de... Il n'y a plus personne de moins en moins, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais déjà, dans les gouvernements, quand on cherche le coupable, j'ai vu que Buzyn, tiens, à quelques soucis. Donc, voilà, j'ai l'impression que ça va encore plus loin dans le fait qu'il n'y a plus personne vers qui on peut dire « Oh là, la décision que vous avez prise est inacceptable et vous allez devoir rendre des comptes. » Oui, et si on va un peu plus loin en termes d'intelligence artificielle, maintenant, on n'est plus sur le même type de recherche, on est sur ce qu'on appelle les penseurs quantiques, ordinateurs quantiques, c'est-à-dire qu'on n'est plus sur du zéro et du un, on est sur énormément de choix différents et qui pourront faire des calculs des millions de fois plus puissants que les ordinateurs actuels. Là, ça nous plonge devant, on sait qu'on est à un moment en termes de recherche scientifique où on a un bond qui peut se produire, qui se produira ou pas, mais on sait, on est que, le gouvernement français investit énormément dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle quantique. voilà, on est à un moment de la recherche où il peut se faire un bond énorme en termes informatiques et on ne sait pas trop par rapport aux algorithmes d'aujourd'hui qui sont toujours sur oui-non. Là, on aura un oui, peut-être, bof, je ne sais pas, peut-être comme ça, peut-être comme si. On aura des ordinateurs qui peuvent calculer sur plusieurs hypothèses en même temps à des vitesses phénoménales. Ça pose question. On a déjà vécu un bond dans les années 2000, au début des années 2000, il me semble. Là, il y en a peut-être un qui s'approche dans les dix ans à venir. Bon, qu'est-ce qu'on en fera ? Qu'est-ce que... Ça, on n'en sait rien. Et ça peut encore... Là, ça a beaucoup modifié la société. Ça peut encore la modifier. Je reprends ton histoire de voiture parce que je trouve que c'est intéressant. Vraiment, parce que pendant un temps, la voiture, ça a été un marqueur de réussite sociale. Donc, c'était essentiel d'avoir une grosse voiture, une belle voiture. Ça vous disait qui vous êtes. Or, l'évolution de la société a fait que la voiture est devenue de moins en moins un marqueur social. Le fait que maintenant, il y a beaucoup moins d'achats de voitures neuves totales, mais en leasing, donc en location. Donc, il y a beaucoup moins d'attirance. Et donc, la voiture est vue de plus en plus comme un simple outil. Donc, effectivement, ça veut dire que la société est mûre, finalement, pour la voiture automatique parce qu'il n'y a pas ce même attachement comme marqueur. c'est juste que je me balade de ce que tu dis, je me balade et je veux faire autre chose. Et donc, ce que tous les automatiques, c'est là, c'est à partir de quand la société peut laisser, effectivement, à partir du moment où elle estime que tel objet ou telle action n'est plus un marqueur social, n'est plus quelque chose d'indispensable. Et je vais ajouter avec l'exemple inverse. Ça fait 20 ans qu'il y a une invention qui existe, qui est parfaitement au point et qui ne se diffuse absolument pas, c'est le frigo connecté. Frigo connecté, ça fait 20 ans. Tout le monde, vous avez des reportages chaque année à tous les salons de bouffe, etc., de technologie, vous avez votre frigo connecté qui vous dira il manque ceci, il manque cela, etc. Il y en a peut-être quelques-uns des très très riches qui ont un frigo connecté mais ça ne se diffuse pas. On peut se poser la question pourquoi ça ne se diffuse pas ? Mon avis, c'est que ça résout un problème que personne n'a. C'est-à-dire que chacun peut gérer totalement son frigo, chacun le gère en ayant des tas de choses, chacun le gère en ayant juste le minimum et donc, il peut le faire par soi-même simplement avec une liste papier avec ce genre de choses. Donc, toutes les inventions, et donc, c'est encore, alors peut-être surtout en France, peut-être pas dans tous les pays, mais en France, c'est le cas. Chez nous, la bouffe, ça on rigole pas. Voilà, c'est ça. Mais même au Japon, ça n'existe pas parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'entasser. Les frigos sont tout petits parce qu'ils vont combiner donc au supermarché tous les jours. Donc, eux, ça n'aura aucune utilité. Donc, on voit la question de la responsabilité, c'est-à-dire que tu disais, c'est-à-dire qu'il y a des tâches qui sont justement, la conduite n'est plus quelque chose pour qui j'estime que c'est un marqueur de mon identité. Par contre, le frigo, ce que je vais manger, etc., oui, ça l'est encore, donc je ne délègue pas. Donc, il y a aussi ça. Mais finalement, quand on voit, tu parlais de la déresponsabilisation politique, et quand même des fois, on se demande, si l'intelligence artificielle est vraiment fait pire quand même des fois. Donc, est-ce qu'on est prêt aussi, voilà, non, mais est-ce qu'on n'est pas prêt aussi parfois à lâcher là-dessus quand même ? Quand on voit effectivement au niveau géopolitique entre Donald Trump, Bolsonaro et tout ça, oui. Après, ça reste quand même lié, enfin pour moi, c'est lié aux algorithmes, cette diffusion des fake news. C'est des algorithmes qui sont programmés pour faire monter les informations qui donnent, qui impulsent une réaction émotionnelle. Donc, ça fait monter les fake news dans les réseaux sociaux. Donc, ça permet, ça facilite l'expression d'idées qui étaient plutôt vraiment relayées dans les... qu'on n'osait à peine formuler. On débarque. Et ça permet l'élection de gens qui, oui, qu'on n'aurait peut-être pas vus il y a une quinzaine d'années. Trump, il a été élu grâce... parce qu'il avait fait de la télé-réalité avant et qu'il était dans tous les foyers. C'est plus sur la... Maintenant, les gens, c'est plus sur les idées, c'est plus sur la notoriété et la notoriété, c'est quelque chose qui dérive pour moi... Cette course à la notoriété, ça dérive de l'Internet et des réseaux sociaux. Il y a quelque chose de lié. Maintenant, la notoriété, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est d'avoir le plus d'avis possible, d'avoir le plus de vues, de followers. Et on est dans un système qui a beaucoup changé en termes de qu'est-ce que ça veut dire d'être un individu, qu'est-ce que ça veut dire de vivre en société aujourd'hui. J'ai l'air de peut-être en vouloir aux réseaux sociaux. Mais voilà, ce n'est pas en vouloir ou ce n'est pas dire c'est bien, ce n'est pas bien, c'est constater que ça a changé énormément de choses dans la société jusqu'à la politique. en fait. Ce que tu dis sur IA et politique, finalement, ça amène à un constat que l'on sait, c'est la différence entre valeur et vérité. C'est-à-dire que la politique ne traite pas avec la vérité, elle traite avec les valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une politique qui serait la politique vraie qu'il faudrait avoir pour avoir un mandeur. Non, c'est des histoires de valeurs. C'est-à-dire qu'en fonction de la population qui va voter, quelles sont les valeurs qui vont être mises en place dans une action politique. Donc, c'est pour ça que une IA, justement, mon avis, ne peut pas parce qu'une IA n'a aucune valeur. Elle n'a pas de choix moraux. ça n'appartient qu'aux humains d'avoir des choix moraux. L'IA ne peut s'occuper que de vérité, finalement. Donc, c'est pour ça que c'est imposé. C'est toujours l'illusion que l'on a, c'est-à-dire souvent les gens, si tous les gens de tous les partis se mettaient d'accord, on pourrait avoir une politique géniale parce qu'on aurait les uns et les autres. Non, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que c'est des histoires de valeurs. Donc, l'IA n'est pas là-dedans, à mon avis. Oui. Alors, je ne sais pas où on en est exactement aujourd'hui, mais au moment où j'écrivais mon livre, c'était quand même les programmateurs, les valeurs des programmateurs se retrouvaient dans le résultat de l'algorithme. Oui, mais à ce moment-là, c'est humain. Oui, c'est pour ça que je fais la différence. Mais si c'est des ultra-libéralistes qui créent l'algorithme, l'algorithme ne va pas être humaniste. Les ultra-libérales, le problème, c'est l'humain. Il y a une idéologie quand même dans la façon de paramétrer l'algorithme. On exprime une idéologie. Inconsciemment même. Oui, il sent. Est-ce que, ça fait une petite heure qu'on parle, il reste du temps et il y a des questions. Il y a un micro. Je vous en prie. Moi, j'avais juste une question. On parlait d'intelligence artificielle et si on arrive à une intelligence artificielle assez forte, si on arrive à une intelligence artificielle absolue, vous ne pensez même pas, vous parlez d'aider ou que ça pourrait être dangereux et tout, mais vous ne pensez pas surtout que ça serait tellement un point comme une déité, comme dans Heure, qu'elle serait omnipotente, omnisciente, quasiment, qu'en fait, elle n'aurait rien à foutre de nous. Juste, elle se désintéresserait des humains et au final, elle ferait sa vie de son côté et elle chercherait des solutions à ses trucs à elle et au final, nous, on serait juste comme une fourmi pour elle et on n'aurait pas vraiment d'importance. J'ose. Je vais traiter ça dans le livre donc je rebondis tout de suite. Oui, c'est vrai, en regardant comment nous traitons les animaux, est-ce qu'une intelligence supérieure nous traitera mieux que nous nous traitons les animaux ? Personnellement, j'ai un doute. C'est vrai que quand on prend le pouvoir, on aime exercer le pouvoir. Je n'ai pas besoin d'en dire plus, c'est mon avis. Oui, oui, on sera juste quelque chose qui fait partie de la nature à laisser vivre, à laisser mourir ou à l'éliminer si jamais ça risque d'éteindre la machine. Ça a déjà été traité, en fait, on retombe tout d'un coup sur les années 80. C'est la fameuse nouvelle de Frédéric Braun qui est extrêmement courte où les, tous les ingénieurs informaticiens essayent de créer un ordinateur pour savoir si Dieu existe. Donc, ils arrivent à faire cette machine et ils posent la question est-ce que Dieu existe ? À ce moment-là, il y a un éclair qui fout droit le bouton qui permet de déconnecter la machine et elle dit maintenant oui. Alors que la réponse, on la connaît, c'est 42. Question suivante. Bonjour. Pardon. Moi, je voulais revenir sur plusieurs points que vous avez évoqués. On parlait des voitures autonomes, le fait, en fait, aujourd'hui, que ce n'est pas forcément légiférer le statut juridique de l'IA. En fait, aujourd'hui, il y a des gros travails qui se font notamment sur la voiture autonome et les algorithmes quand on parle du statut juridique puisque la première problématique, ça sera en fait en cas d'accident qui va porter la responsabilité. et en fait, ça, c'est des vrais sujets qui sont régaliens et qui sont en train d'être traités et qui ne sont pas encore définis entre quand on dit le propriétaire, l'homme, l'algorithme, la corporation. Donc, en fait, si, on est en train de statuer un cadre légal de l'IA, en fait, sur les voitures autonomes, mais pas que. Après, un autre élément sur lequel je voulais échanger avec vous, c'est l'IA aujourd'hui, elle traduit vraiment le modèle économique de notre société. Quand on dit on en a peur, enfin, en tout cas, moi, c'est le ressenti que j'ai, c'est quand on dit aujourd'hui l'IA, ça peut faire ci, ça peut faire ça, l'IA aujourd'hui, on met un cahier des charges, on met de l'argent en face et on essaie principalement de travailler sur des sujets avec cet outil qui n'est qu'un outil pour générer du financier. Quand on dit on l'IA calcule nos choix, est-ce qu'on est unique dans nos choix, en fait, aujourd'hui, on est marketé dans nos choix. Donc, en fait, on va analyser des humains qui sont déjà très focus, sectorisés sur ces choix-là. Pour moi, l'IA, c'est un outil qui est intéressant. Aujourd'hui, le modèle économique de la société l'emmène dans un certain schéma. Demain, il peut peut-être nous amener sur d'autres schémas, mais c'est un outil, je vois bien le parallèle de l'écriture. Il y a des périodes de l'histoire où l'écriture était sur un seul thème. Et puis, ce thème-là a évolué. On est passé du Moyen-Âge, l'âge sombre aux Lumières. Et les écrits, les auteurs, les scientifiques l'aventent à évoluer. De la même manière, je pense que sur l'IA, il ne faut pas être pessimiste, pour moi, en fait, cet outil, il va aller dans un sens et après, c'est ce que les humains et ce que nous, on en fera au niveau politique et de la société. Oui, comme tous les outils, c'est la main qui le tient qui détermine ce qu'il fera. Pour l'instant, les algorithmes, ils travaillent tout seuls, mais c'est nous qui les avons programmés quand même. Ils ne se programment pas encore tout seuls. Je vais répondre à votre question. Vous allez croire que je fais un gros détour, mais non. Parmi les algorithmes qui existent beaucoup, c'est les algorithmes de censure, que ce soit sur Facebook ou notamment sur YouTube. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire de ce qui est arrivé au voir du Grenier, qui est un YouTuber qui a fait sur des jeux vidéo, qui a fait un jeu vidéo qui est Duke Nukem. Il a fait une vidéo sur Duke Nukem, sachant que tous ceux qui connaissent le jeu vidéo, il y a des babes, il y a tout un problème. Il s'était dit qu'il va y avoir un problème de censure par YouTube. Au début, lui, il s'en foutait. La question de la censure, ce n'était pas son problème. Il y avait une question de monétisation. Je fais simple. Il va contacter un censeur humain de YouTube pour dire qu'est-ce que j'ai droit ou pas droit. Le censeur lui dit qu'il faut flouter ceci, qu'il faut pixeliser ceci. Le joueur du Grenier obéit et qu'il upload la vidéo. Une fois que la vidéo a été uploadée, il y a un autre censeur qui a dit qu'il faut remodifier, reflouter, etc. Ça lui fait chier. Il remodifie. Ensuite, il y a un troisième censeur qui est arrivé pour dire qu'il faut refaire. Il y a un tapis de censeur humain. L'interprestation qu'en fait le joueur du Grenier et que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que pourquoi il y a cette totale aberration d'un tapis roulant de censeur, de modérateur ? Pourquoi ? Parce que les guides de censure de YouTube sont d'un flou total. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune règle. C'est-à-dire que tout et n'importe quoi comme YouTube essaye de se garantir qu'il n'y ait pas de problème. donc c'est impossible pour quelqu'un qui va uploader une vidéo de savoir d'avance ce qui va être censuré. Il y a toujours quelqu'un qui peut être censuré et humainement. C'est-à-dire qu'il y a les algorithmes mais les humains sont encore pires puisqu'il ne faudrait qu'il y ait juste une personne qui décide et ensuite c'est validé et ce n'est pas le cas. Parce que les guidelines sont d'un flou absolu. Donc vraiment, il n'y a pas simplement les algorithmes, il y a aussi ce que la société et c'est Facebook, c'est YouTube, c'est tout. Ils n'ont absolument aucun guidelines qui soit compréhensible. Donc du coup, c'est un vrai n'importe quoi. Alors là-dedans, les algorithmes, là-dedans, c'est... Voilà. Je vais très vite avec ma dernière question. C'est juste par rapport à ce que vous avez évoqué au niveau des relations amoureuses, des relations humaines et des interfaces. Donc c'est l'IA qui sert d'interface en fait entre les humains. Il y a quelque chose qui m'a fait réfléchir et en fait, c'est assez amusant de voir qu'au fur et à mesure, l'IA est en train apparemment de gommer toute rugosité entre nous et l'autre. En gros, l'IA, je pense notamment à l'intervention de l'auteur de Simililov, en fait, au final, l'IA, elle gomme les aspérités entre les humains. Au final, c'est vraiment une impression que j'ai. le but est de ne pas nous confronter au monde qui nous fasse le moins de mal possible, nous mettre le moins en danger possible, nous fasse le moins changer. Donc au final, est-ce que ces IA, pas toutes, mais en tout cas, la façon dont elles sont configurées à l'heure actuelle, leur objectif n'est pas de complètement annihiler l'altérité. le monde devient un espèce de gros, comme si on n'était jamais sorti du ventre de sa mère, au final. Infantilisé, peut-être, oui. Le mot qui me vient, c'est infantilisé. C'est-à-dire que si on est déresponsabilisé, et tout est fait, on est au centre de tout, en fait, quand on est avec les algorithmes autour de soi, ils font tout pour nous rendre service, il faut le dire objectivement, on clique, on peut acheter une pizza, on peut avoir la personne qui nous aimera exactement comme on a envie d'être aimée, mais il y a quelque chose de l'ordre du cocon, du techno-cocon, ce qu'on appelle, et qui nous infantilise, et rend le monde, quand on en sort, rend le monde, et on a l'impression que le monde, il est devenu beaucoup plus dur, on ne sait pas si le monde, il est devenu beaucoup plus dur ou si c'est nous qui avons perdu en compétence sociale, en compétence émotionnelle. C'est une question que moi, je me pose, notamment dans mes écrits, très souvent, par rapport à l'intelligence artificielle et aux algorithmes. Mais pas seulement les intelligences artificielles, quand on écrit, et quand on regarde les réseaux sociaux, on voit bien que des auteurs, selon qu'ils écrivent tel mot, qu'ils abordent tel sujet de telle manière, et ça provoque des réactions houleuses, de haine, etc., et donc, est-ce que ce n'est pas aussi la société, avant même les algorithmes, qui a envie de cette illusion que de l'absence de conflits naît l'harmonie ? La réponse est non, il n'y a qu'à voir le Twitter, c'est-à-dire que, à force de vouloir qu'il n'y ait aucun conflit, on crée un climat de haine absolue, ce qui est assez paradoxal. Je pense que le fait d'avoir tout à portée de main en clic, tout nous arrive. On n'a plus ce qu'on appelle en psychologie, qui est l'une des bases du développement psychique, qui est la résistance à la frustration, en fait. C'est une des bases de la construction psychologique, ça s'acquiert entre 0 et 7 ans, donc c'est pour ça que je parle d'infantilisation. Maintenant, on n'a plus cette résistance à la frustration, on n'apprend plus à résister à la frustration, on a tout, tout de suite. Grâce aux algorithmes, grâce à l'Internet, et effectivement, maintenant, quand les choses se passent, il suffit qu'un auteur justement mette le mauvais mot, tourne sa phrase, enfin voilà, et on peut avoir ce qu'on appelle des shitstorms sur les réseaux sociaux, ça part de rien, mais c'est aussi parce qu'on a plus cette résistance à la frustration et cette capacité à accepter l'autre dans sa différence. Parfois, il a d'autres idées et c'est de la richesse, en fait, de débattre comme on débat là ensemble, on n'est pas toujours tous d'accord sur tout, et c'est un vrai, je pense que ça peut se corriger, mais comme nous, on essuie un peu les plâtres finalement de l'Internet, des réseaux sociaux, on est la première génération à y être confronté, on est sur quelque chose qui ne nous élève pas, qui nous infantilise un peu pour l'instant. Oui, je parlerai juste de l'aspect administratif de nos vies, personnellement, je déteste tout ce qui est administratif et je dois vraiment me faire violence pour le faire. Le jour, il y a déjà un certain nombre de choses qui sont faites par des algorithmes qui simplifient la vie, mais le jour où ça va plus loin, également dans ce domaine-là, tout va devenir plus simple, tu parlais d'infantilisation, mais il m'est venue l'idée du patriarcat. Alors, en lutte contre le patriarcat, les femmes principalement, évidemment, puisque c'est elles qui en ont le plus souffert, mais dans les faits, est-ce que ce n'est pas en train de se déplacer vers l'IA et qu'on sera tous sous la coupe de la fois, on ne sait pas combien on a sur nos comptes bancaires, on n'a pas accès à ceci, on n'a pas accès à cela, on ne sait pas vraiment, on fait confiance à l'IA comme on faisait confiance à son mari dans les années 50. comment on pourrait ne pas faire confiance ? Donc, oui, il y a cet aspect qui est quand même assez flippant qu'on veut s'autonomiser et une partie de nous est hyper contente de pouvoir s'en remettre à tout ce numérique qui va pouvoir nous déresponsabiliser. Je ne sais pas comment il y a d'argent sur mes comptes, c'est ma famille qui s'en occupe. Le matriarcat. C'est un matriarcat, là, c'est du coup. Il y aura une dernière question ? Oui. Alors, actuellement, on traverse une crise des matériaux, on a eu des crises de composants, tout ça. J'ai une question super pragmatique, on parle d'IA, de prothèses, voilà, mais concrètement, la machine, c'est du matériel. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Moi, je sais juste qu'il y a des problèmes au niveau des puces pour les voitures actuellement. C'est les semi-conducteurs ? Mais peut-être que... Quelqu'un peut répondre ? Quelqu'un peut répondre ? Sur le fait que ça soit un carrément... Derrière vous, ils ont l'air plus au courant que les auteurs. Je crois que c'est compliqué. Je voulais juste faire une intervention par rapport... Depuis le début, en fait, on parle d'intelligence artificielle, mais de mon point de vue, dans les machines actuellement et dans les logiciels, il n'y a pas d'intelligence. On a des algorithmes extrêmement complexes, principalement basés sur des mathématiques qui, elles-mêmes, sont inspirées... Et là, je pense qu'il y a vraiment deux aspects qu'il faut séparer. On a d'une part les algorithmes qu'on peut complètement expliquer, identifier à base de mathématiques et on a des algorithmes plus complexes à base de deep learning. Et là, on rentre dans des boîtes noires mathématiques dans lesquelles on leur a appris des choses. donc globalement, elles sont capables d'apprendre des grandes masses de données, mais elles ne sont pas capables d'intelligence. C'est-à-dire, au-delà de ces grandes masses de données qui peuvent recouvrir, par exemple, au niveau médical, les connaissances de centaines de médecins, elles ne sont pas capables d'intelligence. Et je parle d'intelligence, c'est-à-dire de regarder les résultats qu'elles donnent et de les confronter à la réalité et à les confronter aussi à une réalité temporelle. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on a actuellement sur les machines et sur les logiciels, on n'a pas de retour au niveau du temps sur les conséquences de leurs actions. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, il n'y a pas d'intelligence. On est vraiment, pour l'instant, sur des choses qui ne vont que dans un sens. à la différence de n'importe quel humain, même des enfants, qui, eux, sont capables de voir les conséquences dans le temps. Un des bugs très rigolos d'un programme d'intelligence artificielle qui était censément capable de remplacer un caméraman dans le suivi d'un match de foot, s'est royalement trompé du début à la fin parce qu'il avait appris sur des tas de matchs de foot, sauf que cette fois-là, il a suivi pendant tout le match un arbitre. Pourquoi ? Parce que l'arbitre, il était chauve et il avait la même ressemblance que le ballon de foot. Un enfant de 5 ans, il n'aurait pas fait l'erreur. Il aurait fait l'erreur 5 minutes, peut-être. Après, il aurait vu que non, ce n'était pas le ballon. C'était l'arbitre. C'est en fonction du domaine. Sur la question médicale, par exemple, sur la détection des tumeurs, vous avez des médecins radiologues qui ont fait des années d'expérience, ils n'ont pas découvrir la tumeur qu'une intelligence artificielle va découvrir. Ça dépend du domaine aussi. L'Institut Pasteur travaille sur un... Non, c'est pas l'Institut... C'est l'Institut Mériot ou l'Institut Pasteur et l'Institut de cancérologie Lyon-Bérard travaillent sur un algorithme capable de détecter les mélanomes malins, les cancers de la peau. Et il est plus fort, en fait, que les cancérologues. Le cancérologue est là juste pour dire, pour recevoir l'information et puis décider. Et du coup, il est plus fort dans le sens inverse qu'on pensait, c'est-à-dire qu'ils opèrent moins grâce à cet algorithme parce que nous, on a tendance à douter et on se dit, non, on va opérer quand même dans le doute et ils opèrent moins depuis qu'ils utilisent cet algorithme. Donc voilà, il y a du... Après, il a mangé des centaines de milieux de photos de cancers de la peau, en fait, pour arriver à ce niveau de détection et de finesse dans la détection que nous, on n'a pas, en fait. Je voudrais rebondir sur la question qu'on a un peu zappée, effectivement, mais si, parce que c'est une question en fait totalement essentielle. C'est-à-dire qu'on sait que pour avoir ces algorithmes, il faut des puissances de calcul gigantesques. Or, ces puissances de calcul, elles génèrent de la chaleur, donc du CO2. Or, on a un léger problème avec cette question-là, quand même. Je crois bien. Donc, la limite, finalement, des IA, ça ne va pas être des questions, effectivement, morales ou choses comme ça, mais des problèmes de consommation d'électricité, de composants extrêmement concrètes et pratiques. Ça va être plus fort que tous les problèmes moraux dont on vient de parler depuis une heure et demie. Oui, donc la fracture va être énorme entre ceux qui ont accès à ça et ceux qui n'ont pas accès. Même eux, ils ne l'auront plus parce qu'il faudra quand même, même pour Zuckerberg, il faudra quand même des puissances de calcul. Si ça s'arrête à un moment, parce qu'il n'y a plus les moyens, même Zuckerberg, il ne l'aura plus. Oui, que ce soit le dérèglement. Moi, je pense qu'il va s'arranger encore un moment quand même. Que ce soit le dérèglement climatique ou les métaux rares, si on a des pénuries, on voit bien, là, on a des pénuries de semi-conducteurs parce qu'ils sont fabriqués en Asie et qu'ils n'auraient plus arrivé jusque chez nous. Voilà, et le réchauffement climatique, les data centers génèrent énormément, ils absorbent beaucoup d'énergie et ils génèrent énormément de chaleur. On va s'arrêter là parce qu'il y a une table ronde qui suit juste derrière. Merci beaucoup pour nous avoir un nom. Merci à vous. Merci. 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 Merci.